Le Burkina a perdu le contrôle d'un tiers de son territoire. Environ 4 000 Burkinabés et amis du Burkina ont été tués. Plus d'un million de nos citoyens sont déplacés internes, tandis que plus de 3 millions d'autres citoyens sont touchés par une crise alimentaire. Plus de 400 écoles fermées, des centaines de centres de santé non fonctionnaires, une fronte sociale en perpétuelle ébullition, une nation profondément divisée, des massacres communautaires. C'est le bilan qu'une grande partie du Burkina fait de la gouvernance actuelle. C'est également le bilan qu'ont fait les instances dirigeantes de notre parti et ils n'ont conclu qu'en 5 ans d'année, le pouvoir de notre candidat, notamment qui s'est incorporé à la commune du Burkina face au jadis, « Arbre de paix et de terre d'espoir » en un des puissants trop d'horreur. Les espoirs de l'insurrection populaire que nous avons inspirés, voire le MPP porté, ont été écrasés dans la pire gouvernance que notre pays est connue. Ne voulant pas être comptable de cette descente aux enfers, notre parti a décidé courageusement de prendre ses responsabilités devant l'histoire, devant l'opinion nationale et internationale en démissionant de la majorité présidentielle. Nous ne voulons pas avaliser un faux bilan que produira l'APMP. Après avoir adressé une lettre de démission à l'APMP, nous avons demandé à adhérer au cadre de concertation du chef des villes de l'opposition Céfort. Nous vous informons également que nous soutenons le candidat Zévinin Diabré pour les élections présidentielles du 22 novembre 2020. Notre choix est porté sur M. Diabré au regard de sa capacité à rassembler les Burkinabés de tous les bords pour l'instruction nationale, en un moment où le pouvoir du MPP a réussi le triste exploit de diviser le peuple, les travailleurs, les autorités religieuses et la classe politique. La vision et la qualité du programme de Zévinin Diabré nous ont également convaincus. De par son expérience internationale et nationale, dans le privé et dans le public, dans les affaires et la politique, M. Diabré a la réputation d'un nom compétent qui peut changer radicalement la gouvernance du pays pour le bonheur de Burkinabé. M. Diabré est par ailleurs un homme intègre et même ses adversaires l'admettent. Nous profitons de cette occasion pour annoncer que nous allons signer l'accord politique de l'opposition et remercie notre candidat à la présidence de la région à Béry.